Pouss au pésame, c'est Sepple, et faut que je vous raconte, j'ai été convoqué chez le TRS. Au début, j'ai cru que c'était parce que j'avais montré des photos de Minivertoypoller à la fiducieuse et que je lui ai demandé de m'aider à la redresser pendant les heures de Poulot. Mais ça, il n'en avait rien à foutre. En fait, il voulait me voir à cause que tous les commentaires qu'il y a sous les vidéos en ce moment. L'œil molle, t'es juste au frou, comment y'a plein de gens qui sont fans de mes réclames ! Alors j'ai décidé d'ouvrir une page OnlyFans, comme ça je pourrais aussi vous montrer des photos de ma piste. T'agiaire, bordel de merde ! Mais faux fils, Clitorine, elle a dit qu'elle ne voulait pas m'aider parce que c'est trop dur, mais faut bien que je demande à quelqu'un ! Soleil, c'est besoin d'aide pour la redresser parce qu'il y a un seuil polote camionneur qui a reculé trop fort dessus et depuis elle est toute tordute et tout seul, ça n'arrive pas à la remettre droite ! Faux fils ? Euh, non, rien. Soleil, t'essaies cette photo en gros plan, vous de Minivertoypoller. Heureusement que fils, il n'a pas toussé à la boule. Mais la vie du chef, même en tirant dessus avec les deux mains, elle n'arrive pas à la redresser. Alors rejoignez-moi sur mon OnlyFans et je vous enverrai d'autres photos de ma piste, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour la remettre bien droite. Stagiaire, pitié ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est bien le droit de profiter de ma notoriété pour demander de l'aide à la communauté ! Non, t'es là pour faire les sponso, et la vidéo a déjà bien commencé, t'as toujours pas parlé de NordVPN ! Ayo, et Nsou et Vigongbos commencent. Aujourd'hui, avant la vidéo, Yann réclame de NordVPN. Donc pour commencer, et histoire de contenter les Français de l'intérieur qui souhaitent diversifier leur vocabulaire, commençons par la leçon du sourd. Hors, met, heure, ça veut dire un cul avec tes oreilles, c'est à ça que ressemblent les gens qui n'ont pas NordVPN. Heu, doucement stagiaire, moins agressives les méthodes. Mais c'est bon, c'est une blague, de toute façon tout le monde y connaît NordVPN. Oui mais c'est pas une raison. Oui bon hopla, alors j'explique pour que t'es ça et clauderie aux fonctions jamais, écoutez qu'est-ce qu'on dit au début des vidéos. Quand tu vas sur internet, on peut voir où est-ce que c'est que t'habites à cause de ton adresse IP. Et les gens un peu doués, ils peuvent même voir que t'es sûrement OnlyFans en train de regarder tes photos de ma bite. Fausse. Non mais j'dis plus rien moi, j'dis plus rien. Bon, eh ben NordVPN c'est un truc qui sert à changer ton adresse IP et t'en donner une pour me poser une Welt. Comme ça si tu veux faire croire que t'es en Corée du Nord, tu... Ah si, non, tu peux juste faire croire que t'es en Corée du Sud. Oblast Nietzli, mais je vais quand même t'expliquer à quoi que ça sert. Spoiler, on le sait rien, alors si tu pars en vacances, peut-être que tu vas avoir besoin d'un avion ou d'un hôtel. Sauf que quand tu réserves de l'étranger, des fois c'est plus cher, à cause que c'est Call Crosser, ils regardent d'où elle est ton IP, et s'ils voient que t'es un touriste, au plat c'est plus cher. Mais avec un VPN, bah tu peux avoir une IP dans le pays que tu veux pour faire ta réservation. Enfin sauf si tu vas en Corée du Nord, hein, là ça marche pas. Et en fait si tu fais souvent des réservations comme ça, bah tu peux économiser tout fil'guel pour que ton abonnement NordVPN il est vite amorti. Oh, the day isn't it 30, parce que une fois que t'es parti en vacances, peut-être que dans le pays où que tu vas, tu peux pas accéder à tes trucs de français de l'intérieur, comme ton compte en banque ou Netflix. Alors tu te connectes à NordVPN et hop tu peux de nouveau. Pis y'a carrément des pays où t'as des sites qui sont bloqués, comme en Fin, au Maghreb, en Russie ou en Corée du Nord. Mais avec NordVPN tu peux te connecter quand même. Mais je te conseille pas d'aller en Russie pour les vacances, mon Opa il était pendant la guerre, il a dit c'était nul. Y'avait plein d'aimants. Donc si t'as envie d'avoir NordVPN, il faut juste que tu cliques sur le lien qui est dans la description. Et comme ça t'auras une réduction sur l'abonnement de 2 ans mais de 4 mois gratuits. Ah et au fait, est-ce que Tesla, Kevin ? Tu me laisseras faire un tour avec pour essayer ? Stagiaire, tiens-t'en à la sponso. Oui bon hop là, tu oublies pas hein, le lien il est dans la description. La réclame elle est finite. Suf. En 2003 sort The Core, un film catastrophe de John Amiel. Le noyau de la Terre a arrêté de tourner et une équipe de scientifiques conçoit un vaisseau pour explorer les entrailles de la planète et le relancer grâce… à une explosion nucléaire. On apprend dans le film que le noyau de la Terre ne s'est pas arrêté tout seul. C'est la conséquence d'un programme top secret visant à provoquer des séismes. Le film surfe ainsi sur une croyance pré-existante dans les milieux conspi. On en a déjà parlé. L'arrêt de la rotation du noyau provoque l'effondrement du champ magnésique terrestre avec tout un tas de chouettes conséquences allant des oiseaux migrateurs désorientés aux tempêtes magnétiques en passant par des rayons de la mort venus du soleil et qui font fondre le métal. La science ! Bon en vrai c'est un film pop-corn qui ne se consomme pas plus mal que les autres gros films catastrophes américains. C'est comme quand tu vas bouffer un barbecue chez Bébert en été. Les merguez huileuses et carbonisées trempées dans la mayonnaise industrielle et accompagnées de carottes râpées en barquette, c'est pas exactement de la grande cuisine. Mais si tu vas chez Bébert, c'est avant tout pour l'ambiance qui règne entre potes. Bon bah The Core, c'est un peu pareil. Ce film a un peu bidé au regard de son budget de prod et il s'est fait défoncer dans les milieux scientifiques. Et pour cause, bah le noyau de la Terre, il pourrait pas s'arrêter de tourner. Il pourrait pas s'arrêter de tourner hein. Vous avez peut-être vu passer cette news angoissante début 2023. Le noyau de la Terre s'est arrêté de tourner et il va même partir en sens inverse. Ajoutez à ça la menace que les théoriciens de l'apocalypse brandissent régulièrement, à savoir l'inversion du champ magnétique terrestre. Et y'a de quoi avoir le sommeil agité si on est un peu émotif. Alors, on va remettre un peu d'ordre dans tout ce Dawa. Et vous allez voir que, comme d'habitude, une découverte scientifique intéressante, mais pas révolutionnaire pour autant, a déclenché une tempête dans un verre d'eau. Mais d'abord, faut juste qu'on remette une chose en place et que vous vous en criez bien ce concept dans la tête, parce qu'il est essentiel dès qu'on parle de phénomènes à l'échelle de la planète ou du système solaire. On avait déjà évoqué les conséquences de l'explosion de l'intégralité de notre arsenal nucléaire sur la Lune. En gros, ça ferait rien. On avait aussi déjà parlé de la même chose sur Terre, qui provoquerait un hiver nucléaire qui mettrait à mal l'humanité. Mais la Terre ne bougerait pas de son orbite, et cette explosion ne changerait pas non plus sa vitesse de rotation. Et en quelques siècles, la nature aurait repris ses droits, et le tout serait aussi insignifiant à l'échelle de la planète qu'un moucheron écrasé sur un pare-brise. Aucune activité humaine ne peut interférer avec la mécanique de notre planète, ou des autres d'ailleurs, de manière notable. Non seulement on ne pourrait pas régler les crises des films catastrophes, mais en plus, ces crises ne pourraient pour la plupart simplement pas arriver. La Lune ne pourrait pas tomber sur Terre. Il faudrait une quantité d'énergie telle pour perturber son orbite que c'est purement et simplement impensable. Le Soleil ne pourrait pas s'éteindre. Il est trop gros, et c'est une mécanique bien trop stable. Et le noyau de la Terre ne pourrait pas s'arrêter de tourner. Parce qu'on n'arrête pas la dynamique d'une boule de fer en fusion qui fait la taille de la Lune, et sûrement pas avec les quantités d'énergie que l'humanité est capable de déployer. Alors, qu'on se comprenne bien. Tout ça arrivera un jour. Le noyau de la Terre va refroidir. La Lune quittera peut-être un jour son orbite, influencée par le passage d'un astre à proximité dans un gigantesque jeu de billard cosmique. Et le Soleil s'éteindra dans quelques milliards d'années. Mais c'est bien de ça dont on parle. De milliards d'années. Des durées sur lesquelles on n'arrive même pas à calculer les orbites des planètes du système solaire, tant leurs interactions deviennent compliquées. Mais, à l'échelle de l'humanité tout entière, les films catastrophes ne sont que des fantasmes hollywoodiens qu'il faut consommer comme des friandises, et pas comme des prophéties. Le Soleil va continuer à briller, la Lune a orbité la Terre, et le noyau terrestre a tourné. Mais... Tourne-t-il seulement ? Non, parce qu'on nous a expliqué début 2023 que le noyau de la Terre a cessé de tourner. Sauf que, bah, de base déjà, il tourne pas. Alors, avant d'en parler, on va revoir deux, trois bases. Les platistes, pour votre santé mentale, s'il vous plaît, quittez cette vidéo, sinon vous risquez de saigner du nez. La sismologie moderne débute dans les années 1850, quand l'ingénieur irlandais Robert Mallet se sert de cuve de mercure pour détecter des séismes et dresse la première carte mondiale de séismicité. Et en 1889, c'est un astronome, Ernst von Röber Passchwitz, qui observe une déviation sur des pendules horizontaux de deux observatoires de Potsdam, et fait le lien avec un séisme survenu à Tokyo, ce qui lui permet de calculer que les ondes sismiques se propagent à plus de 7 km par seconde. Avec une simple triangulation, il est possible, grâce à des observatoires dispersés dans le monde, de connaître l'origine des séismes. Et quand on les répertorie et qu'on les situe sur une carte, bim, on peut faire de la sismotectonique et visualiser de manière très nette les limites des plaques tectoniques et même la nature de ces limites. Je vous avais déjà montré cette carte, par exemple, où on voit très nettement la subduction entre la plaque américaine et la plaque caraïbe. Parlons maintenant des ondes sismiques. Il y en a deux principaux types. Les ondes de cisaillement et les ondes de compression. Les unes comme les autres se propagent dans la planète. Mais on l'a déjà vu à de nombreuses reprises aussi, la densité d'un milieu influe sur la propagation des ondes. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Et c'est pour ça que les pailles ont l'air brisées dans les verres d'eau. En passant de l'air à l'eau, la lumière change de vitesse et d'angle. Dans la roche, c'est pareil. Et comme la densité de celle-ci augmente à mesure qu'on s'enfonce sous la surface, on se retrouve avec des ondes qui se propagent selon des trajectoires courbes. Mais ça, c'est vrai pour les ondes de pression, qui ressemblent en gros aux ondes sonores. Elles peuvent se propager dans n'importe quel milieu sauf le vide. Tant qu'elles ont de la matière sur laquelle s'appuyer, elles passent. Par contre, les ondes de cisaillement, elles, ne peuvent se propager que dans les solides. Et oui, une onde de pression dans l'eau ou l'air, vous n'avez aucun mal à l'imaginer. Mais comment vous faites passer une onde de cisaillement ? Ben, c'est juste pas possible. Or, quand on cartographie les ondes sismiques à l'échelle du globe, on constate qu'il existe une zone d'ombre quand un séisme a lieu de l'autre côté de la planète. Ça, c'est ce qui a mené la sismologue Inge Lehmann à la conclusion que la Terre a un noyau liquide. Reprenons donc. À la surface de la Terre, nous avons la croûte, faite de roche et qui fait une trentaine de kilomètres. En dessous, nous avons le manteau, qui est aussi fait de roche, mais de nature chimique différente, plus dense et, contrairement à l'image qu'on en a parfois, fait de roche solide. Alors, c'est vrai que ce genre de représentation a tendance à induire en erreur. Bah oui, on se dit que si c'est rouge, ça doit être du magma. Sauf qu'en fait, dans le manteau, la température peut dépasser les 1000 degrés, température qui à la surface de la Terre suffit à liquéfier les roches, oui. Mais c'est sans compter sur la pression, plus d'un million de fois supérieure à celle qu'on a ici, à la surface de la Terre. Et le fait est que, dans ces conditions de pression, même à ces températures, les roches restent solides. Parlons maintenant un peu de différenciation. On l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, à sa formation, la Terre était une boule de magma qui a grossi progressivement. Et le magma, même s'il est globalement visqueux, il est tout de même liquide. Les éléments les plus lourds ont donc plongé vers le centre de la Terre, tandis que les éléments les plus légers ont surnagé. Évidemment, le processus n'est pas parfait, mais globalement, même s'il en reste un peu en surface, les éléments les plus lourds ont plongé vers le centre de la Terre pour former son noyau. On parle donc de différenciation. Un astre différencié, c'est un astre avec un noyau. Ce n'est pas le cas des astéroïdes ou de certaines petites lunes du système solaire, par exemple, qui n'ont jamais été assez chauds pour connaître cette phase liquide. Et donc, qu'est-ce qui est lourd et qui a coulé au centre de la Terre ? Le fer. Et aux environs de 2900 km de profondeur, sous le manteau terrestre, fait de roche, se trouve le noyau terrestre, fait d'un mélange de fer nickel. Sauf que, si à ces conditions de pression et de température, les roches sont solides, le fer, lui, il est liquide. Et pas qu'un peu en plus. Au vu de la propagation des ondes P à l'intérieur, on estime que sa viscosité se situe quelque part entre l'eau et l'huile. C'est vachement liquide, quand même ! Et on constate, dans les relevés sismologiques, une frontière entre le manteau et le noyau, qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Seulement voilà, quand on continue à descendre vers le centre de la Terre, la pression et la température continuent à augmenter, jusqu'à un point où il ne fait plus assez chaud pour que le fer reste liquide. Et la pression, plus de 3,5 milliards de fois supérieure à celle de l'atmosphère, est telle que, même si à cet endroit-là, le fer est aussi chaud que la surface du Soleil, eh bien, il est tout de même solide. La Terre possède donc un noyau en deux parties. La partie externe, qui est liquide, et au-delà d'une certaine pression, une partie interne, solide, qui commence à environ 5100 km de profondeur. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Lehmann. Or, la Terre refroidit petit à petit depuis sa formation. Donc, comme la température baisse petit à petit dans le noyau, sa partie solide, qui mesure environ 1200 km de rayon, grandit d'environ 1 mm par an. Bon, mais alors, si le manteau est fait de roche, ça veut dire que quand la Terre tourne, tout le manteau tourne d'un seul bloc. Mais en-dessous, il se passe quoi ? Eh bien, puisque le noyau externe est liquide, très liquide même, et que la Terre tourne, les simulations informatiques révèlent que, même si le noyau tourne en même temps que le reste, la rotation globale de l'astre y provoque des turbulences. Turbulences qui, par effet dynamo, créent le champ magnétique terrestre. Il faut bien comprendre que le noyau terrestre tourne à la même vitesse que le reste de la planète. Il n'a pas besoin d'en être désolidarisé pour créer un champ magnétique. Ce qui crée le champ magnétique terrestre, c'est à la fois ces fameuses turbulences et les phénomènes de convection qu'on y trouve. Mais alors, est-ce que ça veut dire que début 2023, on a détecté l'arrêt de ces turbulences ? Absolument pas. L'étude qui a affolé les journaux ne parlait même pas des mouvements du noyau externe, mais du noyau interne, dont le rôle dans la génération du champ magnétique terrestre est bien moindre à côté de ce qui se passe dans le noyau externe. Mais alors quoi ? Il tournait et il s'est arrêté ? Ben... Même pas vraiment en fait. Le noyau interne tourne avec le reste de la planète au rythme d'un tour toutes les 24 heures. Si vous pouviez vous tenir debout à la surface de la Terre et regarder par transparence ce qui se passe sous vos pieds, ben vous ne verriez pas le noyau tourner par rapport au reste de la planète. Ou presque. Disons que ce noyau interne bouge, mais qu'il faut des mesures très précises pour s'en rendre compte. En effet, l'étude chinoise qui a tant fait parler d'elle dit à peu près ceci. En étudiant les ondes sismiques qui passent au travers du noyau interne de la Terre, on peut constater un léger décalage qui peut être interprété comme une rotation de celui-ci. Et quand je dis léger, je veux dire que le noyau interne de la Terre, s'il tourne, tourne un peu plus vite que le reste de la planète à hauteur d'un degré par an. Donc si vous pouviez voir sa surface tourner, elle le ferait à environ un peu plus d'un mètre par heure. Dans ce cas de figure, le noyau tournant plus vite que le reste de la planète, il est dit en super rotation. Et alors comment peut-il tourner plus vite que ce qui se trouve autour ? Et bien c'est pas tout à fait clair, mais le champ magnétique généré par le noyau externe pourrait ne pas y être étranger. Mais l'équipe chinoise à l'origine de l'étude nous dit donc qu'elle a constaté que ce mouvement, qui semblait ralentir auparavant, s'est interrompu, et elle pense que le noyau va partir en sens inverse. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le noyau tourne toujours et toujours aussi vite que le reste de la planète. Au détail près qu'il pourrait tourner légèrement moins vite à l'avenir, à hauteur d'un degré par an, de moins cette fois. Mais c'est pas fini. L'équipe de chercheurs affirme que ce même phénomène est déjà arrivé dans les années 70, mais dans l'autre sens cette fois. Et donc leur théorie, c'est que le noyau terrestre oscille sur de très longues périodes par rapport au reste de la planète. Donc déjà, on est loin du noyau qui s'arrête et qui nous promet une fin du monde cataclysmique. Mais en plus, ça n'est, comme d'habitude, que la découverte d'un phénomène tout ce qu'il y a de plus normal, qui existe probablement depuis des millions, voire des milliards d'années, et qui n'a jamais posé aucun problème. Et qui est juste, bah, intéressant pour quiconque est un peu curieux. L'équipe chinoise émet encore l'hypothèse que cette oscillation pourrait être à l'origine de variations infinitésimales que l'on constate dans la durée d'une révolution terrestre. Dans la durée du jour, quoi. Mais on parle de millisecondes à l'échelle d'un siècle. Mais les conclusions des chinois sont quand même discutées. En effet, en déplaise à Hollywood, personne n'est allé voir ce qui se passe là-dessous. Et parfois, une mesure peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. Et notamment aujourd'hui, la nature même du noyau interne est discutée. En effet, je vous ai dit précédemment qu'il était fait de fer nickel solide. Sauf que le fer nickel solide, sous ses conditions de pression et de température, on sait comment il devrait propager les ondes sismiques. Sauf que la théorie ne correspond pas à la pratique. Dans la pratique, les ondes sismiques sont trop lentes. Ça sous-entend que le noyau n'est pas fait que de fer, ou alors qu'il n'est pas complètement solide. Dans les mesures, il a l'air... mou. On considère aujourd'hui que le noyau n'est pas fait que de fer, mais qu'il contient aussi de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Le tout dans un état... assez étrange. En effet, imaginez de gros atomes de fer immobiles les uns par rapport aux autres, formant ainsi un solide. Et entre ces gros atomes, de plus petits atomes d'oxygène et de carbone, voire de très petits atomes d'hydrogène, qui se promènent sous une forme qu'on pourrait appeler... un liquide. On aurait alors un solide avec un liquide à l'intérieur, une sorte d'éponge de fer avec de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène qui circulent dedans. On a aussi noté que le champ magnétique influait sur la structure du noyau interne, ce qui fait que les ondes sismiques se propagent mieux dedans, sur un axe à peu près aligné avec les pôles. Et récemment, on a même mis en évidence que dans le noyau interne se trouve une autre zone, au centre, d'environ 650 km de rayons, où sa composition semble encore différente. Autrement dit, mieux vaut ne pas tirer de conclusions hâtives sur la nature exacte du noyau terrestre ou sur ses possibles mouvements. En tout cas, une chose est sûre, non, le noyau terrestre ne sait pas arrêter de tourner et notre champ magnétique va très bien. Soit dit en passant, on entend aussi souvent parler d'inversion des pôles magnétiques. Si ce phénomène d'oscillation du noyau interne se révèle exact, il n'a pas de lien avec ces inversions. Parce qu'elles arrivent tous les 250 000 ans en moyenne et que le noyau, lui, oscillerait sur, bah, quelques décennies. Alors notons qu'un jour ou l'autre, le champ magnétique se remettra à l'endroit. Oui, parce qu'il est à l'envers, là, en fait. Le pôle nord magnétique est au sud et vice-versa. Mais si ça arrive, les traces géologiques des changements antérieurs montrent qu'il faut des centaines, voire des milliers d'années pour que ça arrive. Donc vous n'en faites pas, on aura le temps de mettre les boussoles à jour. Quant aux alarmistes qui disent que le champ magnétique s'affaiblirait tellement que la surface de la Terre pourrait griller au soleil, on n'a pas constaté d'extinction de masse tous les 250 000 ans à chaque inversion. Donc, c'est que ça devait aller. Bah oui, parce que si le champ magnétique terrestre nous protège des vents solaires, il y a autre chose qui nous en protège juste en dessous. L'atmosphère terrestre. Sans ce champ magnétique, et on l'a vu pour d'autres planètes comme Mars par exemple, l'atmosphère serait soufflée dans l'espace. Oui. Mais sur des centaines de millions d'années. Pas en un siècle ou deux. Donc, sans champ magnétique, ou avec un champ magnétique affaibli, il faudrait revoir deux-trois choses. Comme les voyages spatiaux ou l'utilisation d'écrans total à la plage. Oui. Mais non, ça ne représenterait pas un danger mortel pour la vie sur Terre, ni même pour l'humanité. Et quand bien même le champ magnétique pourrait culbuter un jour ou l'autre, non, le noyau terrestre ne va pas s'arrêter de tourner. Et pour cause, il tourne déjà pas. Levez les yeux au ciel. Soyez astrono-geek. Et à leur voyure. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous a plu. À l'heure où j'enregistre, là, je viens de terminer un marathon de production de vidéos. Je viens d'en enquiller six d'un coup. Bon, en vrai, j'en ai fait sept. Mais il y en a une, du coup, je ne l'ai pas tournée. Parce qu'en cours d'écriture, je me suis rendu compte que je pouvais en faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Donc, elle n'est pas terminée. Mais les six vidéos que je viens de terminer, à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement, elles sont déjà en ligne sur astrono-geek.tv. Donc, vous pouvez les voir en avance. Je ne sais pas encore quand elles vont sortir. Mais elles sont déjà sur astrono-geek.tv En même temps que toutes les autres vidéos que j'ai en avance. Vous avez donc plus d'un an d'avance de vidéos sur astrono-geek.tv. Donc, je vous mets le lien en description. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Parce que, normalement, si tout va bien, il y a un épisode en rab qui sort. Il est dans le plus pur style astrono-geek. Mais il a été écrit par Gontran H. Donc, vous verrez peut-être quand même une légère différence de style dans le phrasé. Et c'est donc un épisode bonus qui devrait sortir en plus du programme normal. Et donc, je dis normalement parce que je suis censé le tourner demain. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc, voilà. Et donc, je vous donne normalement rendez-vous vendredi prochain pour un épisode bonus. Et en attendant, à l'heure voyeur. Sous l'oeil, j'ai besoin d'aide pour la redresser. Parce qu'il y a un seul bol de camionneur qui a reculé trop fort au-dessus. Depuis, elle est toute tordute et... Merde. Tordute.